Cette formation essentielle à présent, depuis la rentrée scolaire, tous les élèves de 4e du Barin sont formés au geste de premier secours. 12 000 élèves concernés. En l'espace de deux heures, les pompiers, encore eux, ont pu leur apprendre à arrêter une hémorragie ou encore à faire un massage cardiaque. Caroline Moreau, Aurore Thiebaud ont assisté à l'un de ses ateliers au collège de Bouxvillers. Donc délicatement, on va lui prendre la main, on va un peu le stimuler. « Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? » Cet après-midi-là, à la place du cours de maths, c'est le son de secourisme. En guise de professeur, ces pompiers jouent les comédiens, simulation de malaise pour expliquer comment réagir, du concret pour bien capter les élèves. « C'est important, comme ça, si on voit quelqu'un qui est en train de mourir, on peut l'aider. » Et comme rien ne vaut la pratique, entraînement au massage cardiaque, pour tout le monde. « S'il fait une petite erreur, je peux le corriger. Tu peux un peu tendre les coudes, voilà, parfait. » Il suffit de quelques secondes pour apprendre à le faire. Bien positionner les mains, puis garder le rythme jusqu'à l'arrivée des secours. « Mais toi, vraiment, perpendiculaire à lui. Et c'est pas lui qui doit tourner, tu vois. Toi, comment tu mets le défilé à terre ? » « C'est intense, mais on peut tenir le mouvement. Ça va nous aider si ça arrive dans la vraie vie. On va pas savoir quoi faire. À part appeler le 18, c'est tout ce qu'on sait. » Ce qui est déjà un très bon réflexe. Ces gestes simples pourraient sauver 20 000 vies par an en France. « Si toute la population était formée, on en est loin. Une personne sur trois seulement a son brevet de secourisme. » « Mon domaine de travail, quand je serai adulte, ça pourrait m'aider. Travailler dans une usine pour conduire des engins. Et comme ça, s'il y en a un qui fait un malaise, je pourrais l'aider. » « C'est un bon âge, puisque les élèves de quatrième sont de véritables éponges, donc capables d'apprendre un petit peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Puisque, comme vous avez pu le constater, la sensibilisation aux gestes qui sauvent, c'est essentiellement un enseignement pratique qui permet de sauver des vies avec un âge d'une certaine maturité. Et on compte bien évidemment sur leur engagement citoyen. » Et si ça peut susciter des vocations, c'est l'autre objectif de ces ateliers, préparer la relève en donnant envie à ces collégiens de devenir pompiers à leur tour.